Parmi les nombres ci-dessous, lequel est un facteur de 154 ? On a comme candidat 3, 5, 6, 9 et 14. Mais d'abord, qu'est-ce que ça peut dire être un facteur de 154 ? Un facteur de 154, c'est un nombre par lequel on peut diviser 154 sans qu'il y ait de reste. On peut aussi dire qu'un facteur de 154, c'est un nombre qui, si on le multiplie un certain nombre de fois, va donner 154. On va commencer par tester 3 ici. Est-ce que 154 est divisible par 3 ? Tu vas voir dans une autre vidéo qu'il existe un test pour savoir si un nombre est divisible ou pas par 3. Ce test, il consiste à additionner les chiffres qui composent le nombre, donc ici 1 plus 5 plus 4, on va l'écrire, 1 plus 5 plus 4. Et si la somme de ces chiffres est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. 1 plus 5, ça fait combien ? Ça fait 6, plus 4, ça fait 10. Est-ce que 10 est divisible par 3 ? Eh bien non, 10 n'est pas divisible par 3, donc 154 n'est pas non plus divisible par 3. Mais si tu ne veux pas t'embêter avec cette règle de divisibilité par 3, ce que tu peux faire, c'est poser la division de 154 par 3. On va le faire ici à la main. 154 divisé par 3. Dans 15, combien de fois 3 ? 5 fois, parce que 5 fois 3, ça fait 15. Donc je soustrais 15 à 15, je trouve combien ? Oui, je trouve 0. J'abaisse le 4. Dans 4, combien de fois 3 ? Une seule fois. Et 1 fois 3, ça fait 3. Donc pardon, je soustrais 3 à 4, et je trouve combien ? Je trouve 1. Et comme il y a justement ce reste de 1, ça veut dire que 154 n'est pas divisible par 3. Donc 3 n'est pas un facteur de 154. On va essayer maintenant 5. Est-ce que 5 est un facteur de 154 ? Ou est-ce que 154 est divisible par 5 ? Eh bien on sait que les nombres qui sont divisibles par 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Les multiples de 5, ce sont par exemple 5, 10, 15, 20, etc. Ici, 154 se finit par un 4. Donc ça veut dire que 154 n'est pas divisible par 5. Je peux parer le 5 ici. On va passer maintenant à 6. Est-ce que 154 est divisible par 6 ? Bien, pour que 154 soit divisible par 6, il faut que 154 soit divisible par 3. Pourquoi ? Parce que 6 est divisible par 3. Donc tous les nombres qui sont divisibles par 6 sont divisibles par 3. Ici, on sait que 154 n'est pas divisible par 3. Donc 154 n'est pas non plus divisible par 6. On peut barrer le 6 ici. Et on va essayer maintenant le 9. Alors, est-ce que 154 est divisible par 9 ? Eh bien tu peux appliquer le même raisonnement que pour 6. Un nombre qui est divisible par 9 va être divisible par 3. Parce que 9 est divisible par 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, on peut dire que 154 n'est pas divisible par 9. Parce que 154 n'est pas divisible par 3. Donc je peux aussi barrer le 9 ici. Et il ne nous reste plus qu'à tester 14. Est-ce que 154 est un multiple de 14 ? Eh bien pour faire ça, on va poser la division 154 divisé par 14. 154 divisé par 14. Donc dans 15, combien de fois 14 ? Une fois. Parce que une fois 14, ça fait 14. Je soustrais 14 à 15. Je trouve combien ? Oui, je trouve 1. J'abaisse le 4 ici et je trouve 14. Dans 14, combien de fois 14 ? Exactement une fois. Et une fois 14, ça fait 14. Donc je soustrais 14 à 14 et je trouve 0 ici. Comme justement on a un reste de 0, eh bien on a trouvé que 14 était un facteur de 154. La bonne réponse ici, c'est 14. Passons à un deuxième exemple. Ici, on nous demande parmi les nombres ci-dessous, lequel est un multiple de 14 ? 69, 70, 75, 80 ou 85 ? Je te propose qu'on écrive les multiples de 14 et qu'on regarde si parmi eux, il y a un de ces nombres ici. Donc on va prendre une autre couleur et on va écrire les multiples de 14. Le premier multiple de 14, c'est 1 fois 14 qui est égal à 14. 2 fois 14, ça fait combien ? Oui, ça fait 28. Si j'ajoute 14 à 28, je trouve combien ? Eh bien si j'ajoute 4 à 8, je trouve 12. Donc j'écris le 2, je retiens le 1 dans ma tête. Et si j'ajoute 2 à 1, je trouve 3. Plus le 1 qui était en retenue, je trouve 4. 42, c'est en fait 3 fois 14. On va essayer maintenant d'ajouter 14 à 42. Si j'ajoute 4 à 2, je trouve 6. Et si j'ajoute 1 à 4, je trouve 5. On trouve 56. Si on ajoute encore 14, on trouve combien ? Eh bien j'ajoute 4 à 6, je trouve 10. Donc j'écris le 0 ici, je retiens le 1 dans ma tête. 5 plus 1, ça fait 6. Plus le 1 de la retenue, ça fait 7. Je trouve 70. On va continuer. Alors si j'ajoute 14 à 70, je trouve combien ? 70 plus 14, 4 plus 0, ça fait 4. Et 1 plus 7, ça fait 8. Je trouve 84. Et si j'ajoute 14 encore à 84, je trouve combien ? Donc les unités 4 plus 4, ça fait 8. Et 1 plus 8, ça fait 9. Je trouve 98. Est-ce qu'on a parmi les multiples de 14 des nombres qu'on a ici comme candidats ? 69 n'y est pas, donc non. 69 n'est pas un multiple de 14. 70. 70, on l'a bien là. Regarde. Donc 70 est un multiple de 14. 75 n'est pas un multiple de 14, puisqu'après 70, on a 84. 80, est-ce que c'est un multiple de 14 ? Non plus. Et 85, non plus. Donc la bonne réponse ici, c'est 70. 80, est-ce que c'est un multiple de 14 ? Sous-titrage FR ?